J'étais une vraie bite à déclarer Jamela Jamil. Lorsque le sujet de juger les gens a été abordé, Jamela Jamil a ainsi avoué être une misogyne en ligne. Il existe des preuves documentées de ma honte de célébrité féminine. Je le faisais parce que j'avais mal. J'étais un troll. Je pensais que je faisais du féminisme. Explique donc Jamela. À 22 ans, j'ai été agressée sexuellement. J'ai eu trop peur d'affronter mon violeur. Et donc, à la place, je me fâche contre toutes les femmes qui se sexualisent elles-mêmes. Je les blâme pour les raisons pour lesquelles les hommes m'ont toujours sexualisé depuis que je suis enfant. Donc, je me dis c'est de ta faute parce que tu leur fais croire qu'ils ont la permission de mon corps. Ce qui n'est jamais le cas. Et j'avais peur au fond, et c'est ainsi que j'ai projeté ma douleur. Lors de son passage, Jamela Jamil se remet en question suite à son comportement et notamment cette ouïe violence sur Beyoncé et d'autres stars. Après avoir réfléchi à son comportement passé, elle a alors déclaré qu'elle avait changé et avait appris de ses erreurs. C'est pour cela que je ne me suis pas retiré des réseaux, bien que trop souvent demandé par les gens sur Twitter. Et je comprends la raison pour laquelle je ne le fais pas et que j'aimerais être cette preuve que les êtres humains peuvent se racheter. J'ai toujours tellement honte à alors ajouter Jamela Jamil. Même si je comprends pourquoi je l'ai fait, je pense qu'il est important d'être responsable et de se tenir responsable du fait que, quoi qu'il vous arrive, cela pourrait expliquer ce que vous avez fait, mais cela ne l'excuse pas. Conclutez-le alors.